Donc vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, vous représentiez l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui s'est passé à l'école de la Meno lors de cette réunion avec les parents d'élèves ce soir ? Cette réunion a été initiée pour que nous puissions expliquer aux parents d'élèves quel était le rôle, les uns des autres, quel était notre rôle et quel allait être notre rôle dans les jours qui viennent à l'école, selon qu'on est ville de Strasbourg en ce qui la concerne, l'éducation nationale, et on a eu aussi l'occasion d'entendre les parents dans les questions qu'ils se posent Dès la première intervention, on a entendu un parent qui appelait à sérénité autour de l'école Je pense que ce parent a très bien résumé l'état d'esprit dans lequel finalement se trouvent les parents C'est-à-dire qu'ils ont hâte que l'école, avec l'ensemble des acteurs qui contribuent autour de l'école à la vie éducative puisse retrouver très vite le cadre qui est celui qui prévaut lorsqu'on veut former, éduquer et préparer les citoyens de demain Et ça c'est, je pense, la leçon première que nous pouvons tirer de cette réunion C'est que finalement, l'ensemble des partenaires, y compris parents d'élèves, se sont retrouvés à travers des valeurs communes Alors bien sûr, les parents veulent que leurs enfants soient en sécurité Bien sûr, les enseignants veulent qu'on les aide à former les futurs citoyens de demain, qu'on les forme Et tout cela est tout à fait légitime Et notre rôle maintenant, c'est d'accompagner les uns et les autres Alors, en fait, ce que vous nous dites là, c'est que les parents n'ont pas exigé un renforcement des mesures de sécurité ou un renforcement des contrôles pour les agents qui s'occupent de leurs enfants, ce genre de choses Non, je pense que chacun a pu expliquer quel était son rôle Jusqu'à présent, ce que nous savons de l'enquête en cours ne nous dit pas que des mesures de sécurité n'ont pas été prises Que l'école de la Maineau n'était pas une école où nous étions en sécurité Je dirais même au contraire, un parent l'a relevé, si cette personne a été interpellée à ce moment-là Alors que tout le monde ignorait ce qu'elle pouvait imaginer ou faire dans une autre vie que sa vie professionnelle C'est justement parce que tout a bien fonctionné Donc on a pu, si vous voulez, du coup, avec les parents d'élèves, leur montrer ce qu'on allait faire dès demain En termes d'accompagnement, psychologique notamment Et ça, je crois que c'est très important que les enseignants puissent, lorsqu'ils détectent un enfant Qui, à travers ses émotions, traduit une angoisse, une anxiété Qui doit être prise en charge par quelqu'un qui est un professionnel de ce travail psychologique Qu'on ait quelqu'un à ses côtés, pas loin, dans l'école Et qu'ils puissent le prendre en charge tout de suite Ça, c'est important On a pu le dire aux parents Je pense que sur ce point, là aussi, on a pu les rassurer D'accord C'est-à-dire qu'il va y avoir un accompagnement Il va y avoir deux moments d'accompagnement Il va y avoir un accompagnement dès demain dans les jours qui suivent Et on sait que d'ici 3-4 jours, les choses peuvent tout à fait retomber Et qu'on peut avoir besoin d'un accompagnement Un retour d'ici 15 jours ou 3 semaines Parce que certains enfants ne se seront peut-être pas autorisés À parler dès demain Ah oui Donc vous voyez, on reviendra dans cette école pour s'assurer D'ici 15 jours ou 3 semaines Qu'effectivement, les enfants ont tous retrouvé la sérénité nécessaire Très bien Merci beaucoup pour ce témoignage Je vous en prie Bonne soirée Non, c'est les montaires Non, c'est les montaires Non, c'est les montaires C'est les montaires Oui, je vous le le totale ? Non mais je vous le dis